Ceci est un fossile de hyène des cavernes, une espèce aujourd'hui disparue qui vivait en Europe il y a à peu près 20 000 ans. Ce fossile appartient aux collections de paléontologie de l'Université de Liège qui est intégrée dans un pôle muséal et culturel et ce sont des collections vraiment fort importantes parce que ce sont les deuxièmes plus grandes de Belgique. Elles vont renfermer un million de spécimens, probablement plus, et qui vont aller de petits coquillages jusqu'à des grands zoos de mammouth en passant par d'anciens coraux ou les premières plantes qui faisaient des graines. Les collections de paléontologie se construisent depuis plus de deux siècles et elles comportent de nombreux trésors, comme celui-ci qui est un trésor au sens propre du terme puisqu'il est classé trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit du crâne de l'Enfant d'Angie, le plus ancien néandertalien jamais décrit. C'est aussi la star des collections puisque de nombreux chercheurs viennent du monde entier pour l'étudier, l'analyser ou l'observer. Voici un autre trésor de nos collections, c'est quelque chose d'un peu plus surprenant, il s'agit d'un oursin fossile. Celui-là, il est tout écrasé simplement parce qu'il n'était pas rigide lorsqu'il était vivant et il a presque 350 millions d'années celui-ci. Il provient d'un gisement qu'on appelle le marbre noir de Dené, qui est un calcaire avec un grain très fin qui a préservé un environnement de fond océanique avec tous les organismes qui y vivaient. Nos collections couvrent pas moins de 600 millions d'années d'évolution, tant animal que végétal, microscopique ou macroscopique. Ces collections nous servent de base pour mettre au point des sujets de recherche toujours plus innovants, toujours plus intéressants, plus passionnants. On peut notamment prendre en exemple la manière dont ces organismes se sont diversifiés, dont ces organismes se sont éteints au cours des extinctions majeures qui ont parsemé l'histoire de la vie sur Terre. Plus spécifiquement, nous élaborons des projets de recherche autour de la conquête des continents par les végétaux et la manière dont ils ont évolué de l'algue primitive à la forêt et aux forêts que nous connaissons aujourd'hui. Pareillement, dans les environnements marins, c'est la construction des récifs et comment ces récifs vont être largement impactés par les crises majeures, notamment celles qui ont eu lieu il y a 360 millions d'années dans nos contrées. Ces projets rendent les collections de paleontologie vivantes. En effet, grâce à nos recherches, nous pouvons ajouter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de nouveaux spécimens chaque année qui viennent donc faire grandir ces collections et sans cesse augmenter leur importance. L'avenir passe par l'utilisation de méthodes et de technologies de pointe. Nous avons notamment dans mon laboratoire une série de scans 3D qui nous permettent de numériser avec grand détail la morphologie des fossiles de nos collections afin de pouvoir étudier l'évolution des organismes à travers le temps et à travers les grandes extinctions du passé. L'avenir va passer également par une plus grande ouverture vers le public. À partir des connaissances que nous avons des collections, nous avons établi un projet qui s'appelle Fossiles en ville et qui permet de révéler au grand public les innombrables fossiles qu'on va retrouver dans les pierres de construction utilisées dans les villes ou même chez soi. Ceci démontre la multitude d'émissions que les fossiles et les collections de l'Université de Liège sont capables de remplir à la fois au niveau de l'enseignement, de la recherche et de la diffusion vers le grand public. Et qui sait quelles nouvelles connaissances nous pourrons mettre en lumière à l'avenir à partir de ces fantastiques collections. C'est parti. Conclusion Sous-titrage ST' 501